Vous demandez aux policiers, malgré l'injonction qui était refusée hier, d'aller démanteler les campements. C'est ça clairement que vous demandez. Après six jours, le premier ministre François Legault demande aujourd'hui au SPVM de démanteler le campement pro-palestinien à McGill. Ça nous amène à nos analystes politiques, Emmanuel Latraverse, Mario Dumont, Paul Larocque qui sont avec nous. Bonsoir à vous trois. Bonsoir, Julie. Mais en même temps, M. Legault laisse le SPVM décider du moment, de la manière aussi dont les policiers vont procéder. Mario, quelle interprétation en fais-tu? Bien, il se place du côté de la loi, ce qui est logique pour un premier ministre, un. Deux, politiquement, je pense qu'il fait le calcul que son électorat et son électorat potentiel pensent ça. Puis l'interprétation, il faut entendre ce qu'il a dit. Il n'a pas dit que c'est urgent, il y a eu péril en la demeure, ça doit être fait ce soir avant minuit. Il a dit qu'il faudra que ce soit démantelé, que la police le démantèle éventuellement. Puis là, en laissant la police faire l'évaluation, l'évaluation du risque, la police ne semble pas particulièrement pressée. Donc, M. Legault, les gens qui ont vu ça comme, bien là, oubliez ça, ça va débarquer, le premier ministre l'a demandé. Moi, je n'ai pas compris ça comme ça, j'ai compris. Il va du côté de l'opinion publique, soit le démantèlement, au rythme... Le problème, c'est que ça laisse l'impression que le premier ministre, lui, fait pression sur la police pour qu'elle intervienne plus tôt que tard. Et malheureusement, pour lui, on n'est pas en France ici, le premier ministre peut sommer la police d'intervenir et d'éclairer les manifestants des universités françaises. Heureusement. Si ça ne se fait pas, puis le problème, objectivement, c'est que c'est très délicat pour la police. On a vu ce qui se passe au sud de la frontière. Si ça dérape, là, et que ça se passe mal, ce n'est pas M. Legault qui va être obligé de réparer les pots cassés puis de défendre l'intervention. Ça va être la mairesse de Montréal puis son chef de police. Alors, je pense qu'il aurait pu avoir... Juste si le ton avait été différent, ça aurait peut-être mieux été... mieux passé. Paul? Oui, bien, ça soulève plusieurs questions. La première, est-ce le premier ministre du Québec qui commande la police de Montréal? La réponse, c'est non. Je comprends qu'il a... Mais il a quand même dit, on l'aurait entendu, je veux que la police procède au démantèlement. La police de Montréal a un problème très délicat entre les mains. Et l'objectif est clair de tenter de dénouer ça, de mettre un terme à ça de manière pacifique. C'est ça, l'ordre d'intervention qui a été donné, notamment dans le message de la mairesse. D'ailleurs, au cabinet de Valérie Plante, on a été dubitatifs devant les propos du premier ministre parce qu'on veut surtout éviter l'escalade. Et là, il ne faut pas oublier, hier, le tribunal s'est penché, la Cour supérieure a refusé une injonction en disant qu'il n'y avait pas eu preuve d'urgence de situation et de risque pour les étudiants, en laissant une porte ouverte. Mais pourquoi, je pose la question, pourquoi l'université McGill ne demande pas, elle, une injonction? Et pour démontrer clairement, devant le tribunal, à ce moment-là, il y aura un ordre de la Cour, démontrer clairement que le fonctionnement de l'université est perturbé, profondément gêné et qu'il y a des risques de toute nature. Normalement, c'est un peu, c'est la séquence, c'est l'ordre de marche des choses. Et que ça viole les politiques de l'établissement McGill. Mais Mario, ce qui se passe aux États-Unis, on a attendu quand même à peu près deux semaines. Est-ce que ce n'est pas un avant-goût de ce qui nous attend si on attend trop longtemps? Moi, ce qui m'inquiète le plus, parce qu'il n'y a pas... on se comprend, il n'y a pas d'urgence. Les manifestations, les premiers jours, il y a eu des propos. On sent que même les manifestants font attention à ce qu'ils disent. Il n'y a pas de violence ou d'incitation à la violence visible. Il y a deux affaires difficilement acceptables. D'abord, c'est qu'on construit des installations de plus en plus permanentes. On fait la joke, mais on s'attend à la journée qu'ils vont mettre un spa. Parce qu'à Ottawa, c'est devenu le symbole de garde. On est installé ici pour y rester. Mario, pendant l'ajout, je me posais la question. Je regardais les images. Est-ce qu'il y a un spa d'installé? Est-ce qu'ils vont mettre un spa? Parce que là, c'est le symbole de l'installation permanente. L'autre affaire, c'est qu'il reste que ces gens-là disent... On s'installe parce que oui, c'est des terrains privés de l'Université de McGill, mais c'est quand même public. Moi, je peux aller manger mon pique-nique sur les pelouses de l'Université McGill. C'est un terrain privé, mais d'utilisation publique. Sauf qu'eux, ce n'est plus public. Quand nos collègues journalistes veulent rentrer, voir ce qui se passe à l'intérieur, il y a des goûnes masquées qui empêchent... Donc, eux ont pris un terrain public, l'ont barricadé, puis en ont fait quelque chose de privé, gardé par des gardes. Là, tu te dis, OK, non, de quel droit vous vous installez que des tentes, c'est une chose. Mais quand vous en faites une forteresse que vous gardez, avec des gardes masquées, là, c'est une autre affaire. C'est ça. Mais moi, c'est mon point. Que l'Université McGill aille plaider devant le tribunal, invoque ces arguments-là, qui sont des arguments rationnels et tout ça, et qu'ensuite, que la Cour tranche. Et à ce moment-là, la police aura toute la légitimité, si on veut, pour éventuellement intervenir. Bon, hier soir, il y a eu une manifestation anticapitaliste à Montréal. Il y a eu grabuge, des vitrines fracassées. Il y a deux personnes à Ottawa, la chef adjointe du Parti conservateur et le député libéral montréalais, Anthony Housefather, qui ont tous les deux associé ce qu'on voit à une manifestation pro-palestinienne. Emmanuel, c'est quoi? C'est un manque de rigueur, désinformation? Comment tu vois ça? Bien, c'est un manque de rigueur absolument flagrant, où l'engagement et le militantisme à saisir toutes les occasions possibles pour trouver comment démoniser les pro-palestiniens, finalement, incite à tourner les couérons pour faire de la petite politique qui est assez dangereuse. Là, on se serait attendu de mieux de la chef adjointe et de M. Housefather, c'est sûr. Paul, que dire du maire d'Hamstead qui a écrit sur ses réseaux sociaux que les Gazaouis semblent avoir des valeurs incompatibles avec les nôtres, que le Canada devrait mettre d'ailleurs un frein à son programme de visa temporaire. Comment tu as vu ça? Bien, j'écoutais les propos d'Alexandre Boulerice, député du NPD, qui disait que c'est du racisme. Mais regardez ce que cet élu-là a dit. Tous les Gazaouis n'ont pas nos valeurs et on ne devra plus les accueillir ici. Imaginez une seconde si un élu arabophone quelconque au Québec... C'est ça au sujet d'un juif, tu sais. ...avait dit ça, justement, à l'égard d'Israël. Englober tout le monde, l'amalgame, tout ça, ce sont les fondements du racisme. C'est un message raciste, carrément. Je ne comprends pas que ça n'a pas été dénoncé avec encore plus de vigueur que ça l'a été à l'heure actuelle. Restez avec nous dans un instant. Est-ce que la nouvelle présidente de l'Agence Santé Québec a eu un avant-goût ce matin de ce qui l'attend dans ses nouvelles fonctions?